Bonjour les futurs admis. Dans cette vidéo, nous allons voir les perspectives de recrutement, l'organisation du concours d'attachés territoriales 2018, les conditions pour concourir, les dates à retenir impérativement et à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques conseils stratégiques. Vous aurez les liens en téléchargement dans la description sous la vidéo. Alors, les perspectives de recrutement des attachés, des cadres dans la fonction publique territoriales sont favorables. Tout d'abord, le gouvernement a annoncé une stabilisation des dotations versées aux collectivités. Ensuite, les fonctions publiques sont vieillissantes, en particulier la fonction publique territoriale qui est la plus vieille des trois fonctions publiques. 52% des agents ont plus de 50 ans. Il y a donc des départs à la retraite qui s'annoncent et donc des postes pour remplacer ces agents. Olivier Bélégaud, dans cet ouvrage, concours attaché territoriales tout en un, aux éditions VUBER, l'édition 2017, page 4, un paragraphe qui s'appelle « Des chances réelles de réussite ». La compilation des données émanant des sept centres de gestion de métropole organisateurs de chaque session depuis 2010 laisse apparaître qu'en moyenne toute voie, externe, interne, troisième voie et spécialité confondue, dix candidats sont présents aux écrits pour un poste. Depuis 2010, et la réforme qui a vu le transfert de l'organisation d'une quinzaine de concours du CNFPT vers les centres de gestion, le concours d'attachés territoriales, comme bien d'autres, est organisé par les centres de gestion, hormis la ville de Paris qui dispose de ses propres concours. Le calendrier, donc les dates, les épreuves et les indications de correction sont communes à tous les centres de gestion. On en parlera plus en détail le week-end prochain dans la vidéo dédiée aux épreuves. Le concours est ouvert en trois voies, externe, interne, troisième voie, pour les gens qui ont une expérience dans le privé significative, et dans cinq spécialités. Cette dernière spécialité est celle qui présente le moins de postes. Il faut savoir que les jurys transfèrent régulièrement des postes de la voie externe vers la voie interne. Cela veut dire que le niveau des candidats en externe est jugé par les membres du jury insuffisant. Le nombre de postes est fixé par le centre de gestion après enquête auprès des collectivités territoriales. 2 585 postes sont ouverts dans toute la France pour la session 2018. Les conditions à remplir pour être fonctionnaire. Je viens compléter un petit peu la mind map proposée par Morgane dans sa vidéo sur les ressources humaines dans la fonction publique territoriale. Vous trouverez un lien dans la description. Les conditions pour être fonctionnaire sont fixées à l'article 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, dite la loi Le Pors. Première condition, aide de nationalité française ou ressentissante de l'Union européenne pour les activités qui ne relèvent pas de la souveraineté nationale ou des prérogatives de puissance publique. Exemple de prérogative de puissance publique, la police. Deuxième condition, jouir de ses droits civiques. Donc ne pas avoir subi de condamnation à une peine de privation de droits civiques. Troisième condition, le passé pénal. Quatrième condition, être en règle au regard du service et des obligations militaires. Cinq, et ce sera examiné particulièrement de la prise de poste par le médecin, l'aptitude physique. Exemple, une personne amputée du bras droit pourra être inspecteur des postes et des télécoms, mais ne pourra pas être chef de service dans une maternité. Dernière chose, mais ça ne concerne pas les attachés, c'est éventuellement les limites d'âge. Il y a ensuite des conditions spécifiques pour concourir à un concours de catégorie A, tel que le concours d'attachés. Pour le troisième, on va commencer par le début, pour le concours externe, c'est d'avoir un bac plus 3, c'est-à-dire le niveau licence ou plus. Sachant que les pères et mères de trois enfants ou plus, et les sportifs de haut niveau en sont dispensés. Pour la voie interne, il faut quatre ans de service public au 1er janvier 2018, en France ou dans l'Union Européenne. Et enfin, pour concourir en troisième voie, il faut quatre ans de service privé au 1er janvier 2018, sur des fonctions de cadre. Maintenant, les dates à retenir impérativement, du 27 mars au 9 mai 2018, c'est la période d'inscription en ligne. Donc notez tout de suite dans votre agenda, au 27 ou au 28 mars, de vous inscrire en ligne, ça ne sert évidemment à rien de louper cette période-là. 27 mars, 9 mai. Ensuite, le 17 mai, date limite de renvoi du dossier, que vous aurez imprimé au moment de l'inscription et que vous aurez ensuite daté et signé. Caché de la poste faisant foi, au centre de gestion organisateur. Enfin, le 22 novembre 2018, c'est la date nationale des épreuves écrites d'admissibilité. Un candidat peut s'inscrire auprès de plusieurs centres de gestion, mais il ne pourra se présenter qu'à un seul centre d'examen le jour du concours, il ne pourra pas se dédoubler. Et il n'y a aucune obligation géographique. Pour terminer, comme promis, deux conseils stratégiques. Tout d'abord, le concours d'attachés territoriales, comme d'autres concours, et c'est peu connu, est moins sélectif en externe qu'en interne. Toutes les statistiques de toutes les années de tous les centres de gestion, à l'exception de la session 2016 du centre de gestion 35, puisque à ce jour le rapport de jury n'est pas paru pour l'idée vilaine, montrent que la sélectivité, c'est-à-dire le nombre de candidats admis à la fin par rapport au nombre de candidats présents, est plus favorable en externe qu'en interne. Deuxième élément que vous allez comprendre, c'est que les statistiques de réussite varient d'un centre de gestion à un autre. La sélectivité n'est pas la même. Pour finir, postez vos avis, vos remarques, vos questions dans la zone de commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas de me faire un petit pouce et de partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour parler des épreuves.